Nous vous souhaitons la bienvenue dans le reste de l'archéologie de Présion royale pour forcer d'Almadène. Le bâtiment d'histoire du XVIIIe siècle a été démoli à la fin des années 60 du siècle dernier pour construire sur la solaire ce qu'il a aujourd'hui, les collègues derniers minaires et industriels d'Almadène, apprenant à la Université de Castilla-La Mancha. A l'été 1996, des travaux ont été réalisés dans l'accord de l'école pour propester les vestiges de l'ancienne Présion royale forcée. Les travaux ont été durés trois mois et a exposé les cellulaires de la Présion. En 2000, un nouvel bâtiment a été construit à l'école qui devrait itinerer les ruines des cellulaires sur la Présion royale. Le nouvel espace pour les mouchées est la bibliothèque historique. Ainsi que des salles de classe est dévorées pour les professeurs. Un bâtiment multifonction consacré à la culture et à l'insirment de l'ingénierie. Soutenu par la fondation de l'ancienne Présion, qu'il devrait également servir pour que l'habitant d'Almadène se sentait identifié avec lui. Puisque les ruines de Goubert correspondaient à un bâtiment lié à son histoire du poids des intérêts des années. En 2016, la centrée d'interprétation de la Présion de Travaillers forcés a été inaugurée. Où l'hébré est affecté de la vie des forcés dans les travées minées d'Almadène du XVIe mai au XXe siècle. Depuis le 30e siècle, les ruines de la Présion royale pour hommes et forcés sont sur la liste du patrimoine mondial et n'étaient incorporés au dossier dans les dossiers Mercure patrimonial, Almadène et Idréa, constituant un lien de mémoire important.